à tout matin si c'est salut voilà bonsoir 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 à tout le monde voilà on va parler de la politique aujourd'hui c'est qui s'est passé au palais du peuple voilà donc je remercie d'abord les organisateurs qui ont bien bien organisé à cause de sanitaire donc qui ont respecté sanitaire donc ça je vous dis big up à vous on merci beaucoup les organisateurs merci vraiment on est fier de vous vous avez respecté sanitaire vous avez été vraiment vraiment exceptionnel et puis tellement vous avez bien organisé ce combat et puis on vous on vous on vous remercie sincèrement c'est que vous avez pu faire aujourd'hui vraiment chapeau à vous je vous remercie sincèrement c'est la part de tout le tout le groupe de rpg arc-en-ciel qui vous remercie vous les organisateurs qui ont respecté sanitaire voilà parce que nous sommes le temps de coro covi 19 corona donc les sanitaires ont été respectés chapeau à vous sapeau à vous parce que tout le monde était maxé aujourd'hui et puis un mètre cinquante donc on a vu ça sur le réseau sociaux en direct vraiment chapeau à vous vous les organisateurs on est fier de vous donc le combat continue rpg arc-en-ciel vraiment on est fier 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 de l'être parce que voilà notre leader notre président notre papa il a bien parlé aujourd'hui vous savez les malades qui raconte de n'importe quoi là vous connaissez pas la politique dans mon papa il s'est bien exprimé aujourd'hui ça veut pas dire que comme j'ai entendu des humeurs soi-disant que ouais mon papa humilier les rpg ou quoi n'importe quoi n'importe quoi donc mon papa il a bien bien parlé et puis on est fier de lui parce que c'est lui seul l'homme capable qui aime son pays qui aime les guinéens qui veut réunir tous les guinéens ensemble donc vive à rpg vive au professeur alpha condé vive la guinée vive tout le monde donc voilà et puis au ya ta gueule en tout fait ou en de qui au ya ta gueule alfa kondera touré nana alfa touré ou amas ou ya ta gueule ou ya ta gueule ou fa manou ya ta gueule de moutan bebi voilà ou ya ta gueule a hein ah ah donc le combat le fait que commencez voilà au manga saouni baba il est prêt à s'engager voilà être le prochain président de la de la première et de la quatrième république de guinée donc on va lui soutenir 100% et allons-y nous recenser et puis et on va voter pour lui à 100% on veut pas 95% là bas on veut pas 90% mais à 100% on va voter pour le professeur alpha condé ce qu'il a fait aujourd'hui il a bien fait de dire il a bien fait de parler et puis vous le vous savez rien vous lui c'est un récupérateur de la guinée les enfants de la guinée parce que il n'est pas il n'est pas raciste il n'est pas il n'est pas hypocrite il n'est pas escro voilà il n'est pas assez il n'est pas criminel donc le professeur alpha condé mon papa longue vie à vous on vous remercie avec le coeur ouvert parce que c'est que vous avez prononcé aujourd'hui je ne dis pas les bêtes je ne dis pas les bêtes les fous mais comment vous avez vous vous a exprimé aujourd'hui même moi je vous dise chapeau je vous donne chapeau mon papa vraiment un homme digne un homme de paroles doit se comporter comme ça ouais 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 donc nous aussi on va on va vous récompenser avec la fierté avec avec l'amour pour vous pour vous accompagner à être en élection présidentielle pour 2020 on y va on ira en 2000 jusqu'en 2026 inch à allah voilà donc oh yata gaye l'an oh yata gaye l'an alfa na makiti alfa na makiti alfa na makiti ossa alfa so yata gaye ma oh yata gaye l'an parce que mouta mou bargey mou gerné n'enaki mouta gerné n'enaki c'est fini donc partagez moi ce message s'il vous plaît vraiment vraiment les organisateurs on vous donne chapeau 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 on vous remercie parce que l'organisation que vous avez pu faire jusqu'à regarder la décoration il ya que rouge jaune vert il ya que rouge jaune vert le drapeau de la guinée on est fier de ça on est fier de ça vraiment vraiment papa chapeau et les organisateurs aussi vous qui êtes là souvent tout le temps derrière mon papa le soutenir on vous remercie aussi on est fier de vous vraiment chapeau chapeau à vous les ennemis vous pouvez rien contre mon père parce qu'il a déjà fini avec vous il vous a lavé lui c'est pas c'est pas un terroriste c'est pas un criminel c'est pas un assassin donc il a déjà lavé il a déjà lavé proprement donc vous n'avez rien à dire et nous les ufdg les fndc on vous a déjà oublié effacé sur la guinée donc les quatre raisons naturelles vous ne faites pas partir parce que vous n'êtes pas considéré tant que un citoyen guinéen mais vous êtes considéré chez nous tant que un étranger et puis voilà donc si vous pouvez parler vous pouvez raconter de n'importe quoi on s'en fout de ça parce que personne n'a cru que mon papa allait parler et puis il allait oser lui c'est un homme honnête lui c'est un homme de politique parce qu'il a étudié dans ça c'est un homme français c'est ça que vous comprenez pas c'est pour cela il est calme c'est pour cela il ne fout pas la merde comme les autres le font donc nous à l'attentant boulot nous on cherche à progresser on cherche à avancer on cherche à aller à l'avant à l'attentant boulot est ce que barna manikia rui comprend à l'attentant boulot donc au mouta au ratan mouna moutambe on a balan balan débir il n'a pas de haut també qu'elle a l'alfa qu'on n'essa falle année à parfa la queue il est acte et l'acteur d'accepter en condition à bras a condi sué ça donc on a eu à maçon non alfa kondera de ro alfa kona fini mengera atta à l'action à la salle n'arrêt ça n'est qui à flamme a dit à à demander de la barne qui c'est ça qu'on doit respecter ouais à militer n'est rien à ambira à gouverne mener rien à ambira c'est ça qu'on doit respecter voilà c'est ça qu'on doit le prouver par a plus b qu'on veut qu'il soit président des nouveaux voilà premier mandat et quatrième république de la guinée qu'on a créé donc nous ne sommes pas là pour vous mentir nous sommes pas là pour vous dire les mensonges nous sommes là pour vous montrer par a plus mais celui qui aimera la guinée on l'aime aussi voilà on l'aime aussi on l'aime aussi donc racontez des vos conneries et nous on s'en fout de ça on s'emballe et puis on cherche à évoluer à avancer donc au nom à la tante en boulot c'est ça quoi on n'a pas votre temps et puis d'ailleurs la vie continue le combat continue parce qu'on va mêler ce combat-là jusqu'à ce couture ya jusqu'à ce couture ya jusqu'à ce que les gens ils finissent de vous haïr comme vous avez commencé à déraper vous avez déjà dérapé vous avez montré que de quoi vous êtes capable si c'est l'injure vous êtes des premiers si c'est pour dire à moul en fait vous êtes des premiers si c'est pour dire départ de alpha condé vous êtes des premiers et que personne ne vous écoute personne ne vous considère personne ne vous entend des vrais citoyens guinéen ils sont derrière aujourd'hui le professeur alpha condé ils sont aujourd'hui le prof derrière le professeur alpha condé donc vous vous ne connaissez rien que d'insulter vous connaissez rien que de tuer vous connaissez rien que de de dire à moul en fait vous avez sorti par tous les moyens vous êtes parti jusqu'à la cpi porté plainte les preuves sont où les preuves sont où qu'est ce que vous voulez de la guinée qu'est ce que vous voulez pour la guinée qu'est ce que vous voulez pour les guinéens des vrais guinéens les combattants qui sont la nuit et jour si porté le bien-être de la guinée et que vous êtes contre eux et que vous voulez les tuer pour rien et que vous voulez les tuer pour rien donc c'est ça qu'on se demande pourquoi vous êtes contre ça pourquoi vous êtes toujours là à gâter à tuer à insulter à dire à faire de n'importe comment ou de n'importe quoi envoyez la tête mort moi je m'en fous parce que vous aimez pas la vérité envoyez la tête mort je m'en fous mais en tout cas nous les combattants de rpg nous sommes là pour la vérité tout va se dévoiler un par un tout va se dévoiler un par un ça veut pas dire que parce que nous nous sommes derrière aujourd'hui alphaconde ou bien rpg on est 100% rpgiste parce qu'on veut le bien-être de la guinée nous sommes pas des étrangers en guinée comme vous nous sommes pas des apatrides de la guinée comme vous nous sommes les vrais fils dignes de la guinée qu'on a créé donc n'importe quel président qui vient là-bas on voit réellement que ce qu'il fait est bon on va les supporter à 100% même pas à 90% mais à 100% comme aujourd'hui on est derrière le professeur alphaconde parce qu'on voit que c'est pas un homme criminel c'est pas un homme démagogue c'est pas un homme bébé politicien voilà comme votre ludeur donc en tout cas prenez 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 prenons prenons les choses en main nous les rpgistes nous les gens qui aiment la guinée ce pays pour ne pas qu'on va mettre le pays dans la main des des voleurs des criminels qui veulent qui veulent brûler la guinée donc prenons vraiment notre propre position donc parce que sinon si eux ils commencent à menacer et à nous insulter à mettre feu en guinée que on les accepte et que ça serait trop tard pour nous on pourra jamais s'en sortir on pourra j'aime maintenant on va barrer la route faut qu'on barre la route devant ses apatrides devant ses ethno devant c'est des 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 étrangers en guinée qui veulent qui veulent prendre la guinée en otage donc si on se prépare pas on met pas fin à ça on va regretter ça un jour parce que on veut pas que la guinée soit comme c'est raléon comme libéria comme guinée bissao comme congo comme comme andres rwanda comme brundi tout ça là donc on n'a qu'à faire très très attention parce qu'ils sont prêts à tout parce qu'ils voient que réellement que oui ils sont pas devant parce qu'ils se sont noyés et même ils ont tout organisé et puis maintenant ils sont ils sont noyés maintenant ils veulent mettre tout ça là sur alpha condé tout ça là sur la population guinée et que c'est pas vrai et que c'est même qu'ils n'aiment pas la guinée c'est même qu'ils veulent mettre la guinée en danger c'est même qu'ils veulent prendre la guinée en otage donc faut pas qu'on les accepte ça donnons nous la main montrer à ces apatrides là si c'est si c'est eux qui nous donnent à manger ou bien si c'est eux qui vont être au pouvoir ça ne serait jamais fait parce que ces gens là j'ai joué si on essaye même à les mêmes à l'avant pour n'est pas que on les écoute pour n'est pas qu'on les suit la guinée sera avancée la guinée sera plus qu'aujourd'hui que alfa connaissait qu'il est en train de faire pour nous on va encore voir même si professeur alpha condé il se présente il gagne et puis comme il s'est déjà présenté moi je sais que mon pépé mon père mon père est là il s'est présenté mon papa s'est présenté ça c'est sûr et net donc on va voter pour lui à 100% à 100% et que même s'il va faire deux ans il va mettre cassori ça c'est lui qui sait il va faire cinq ans c'est lui qui connaît tant qu'il fait du bien pour la guinée et pour les guinéens parce qu'on a vu tous ces trajets qu'il a fait un par un de fou tabac de de haute guinée de moine guinée de basse guinée de guinée de guinée forestier il a fait dans tous les quatre raisons naturelles il n'y a pas où il n'a pas il n'a pas tapé la porte pour aller construire même deux trucs dans ce dans ce dans ce dans ce ville donc donnons nous la main enfin faut pas qu'on se laisse faire faut pas qu'on se laisse faire on se laisse manipuler par ses apatrides qui n'aiment pas la guinée qui veut mettre feu en guinée qui peut qui veut qui veut tout détruire et que nous après on va regretter un jour et que nous qui sont à l'étranger ici comment on va rentrer dans notre pays comment on va être comment on va s'amuser comment on va faire des rencontres comment on va on va on va on va ouvrir les les entreprises comment on peut organiser c'est ça parce que si on se laisse aller on s'assoit on croise les bras et que ils sont prêts pour détruire la guinée pour voler tous nos ressources pour voler tous nos tous nos biens et que après on regrette on va dire que si on savait c'est ça qu'on doit éviter c'est ça un vrai combattant c'est ça un vrai combattant il faut éviter tout c'est l'air l'air magique là l'air manipulation l'air l'air hypocrisie l'air démagogie on va tout 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 et on va s'épargner à ça parce que moi je trouve ils veulent mettre la guinée en otage ça c'est sûr et net ils veulent mettre la guinée en otage parce que si on voit qu'ils insistent ils insistent ils insistent là dessus parce qu'il ya quelque chose devant qui va arriver parce que tout le temps c'est des manifestations tout le temps c'est des manifestations tout le temps c'est des tueries tout le temps c'est des blessures tout le temps c'est des on brûle les battus on casse les magasins tout le temps ça jamais été une année sans faire manifestations parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui les emportent en guinée et pour amener ça au sénégal à l'étranger que c'est que c'est l'un d'aller en train de faire aujourd'hui à cause de covid 19 les gens chez nous ils ont fait ils souffrent il n'a même pas fait même quelque chose en guinée pour les guinéens là bas qui souffrent ils préfèrent prendre son avion spécial et aller aller au sénégal investir au sénégal donner aux gens sénégalais là bas pour leur bouffe pour leur manger pour leur bien-être et que ses frères sa famille ses amis tout le monde souffre en guinée parce qu'ils ont quelque chose en tête ils veulent le pouvoir pour 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 mettre la guinée en danger ils veulent le pouvoir pour pour mettre le feu en guinée c'est ça leur premier objectif donc si on dort on laisse professeur alfa condé on va regretter un jour parce qu'il n'y a pas un président qui n'est pas venu au pouvoir que les ufdg fndc n'ont pas critiqué même si on mettait obama au pouvoir ils vont critiquer obama tout le monde connaît tout dans tout le monde entier tout le monde connaît qu'est ce que obama a fait pour l'amérique mais on prend obama aujourd'hui en Amérique on lui met en guinée comme président le guinée vont le saboter les guinéens vendu qu'il n'est pas bon les guinéens vendu ils vont se moquer de lui les guinéens vendu ils vont faire tout leur possible donc nous surtout nous les pas ce cas nous les pas ce cas si on donne on se donne pas la main si on se donne pas la main pour encadrer notre pays pour pour s'éviter à ces à ces criminels à ces rebelles qu'ils ont formé contre la guinée et les guinéens on va regretter ça un jour quand il y aura feu en guinée on va voir s'il n'y a pas ta mère là bas s'il n'y a pas ton frère là bas s'il n'y a pas ton père là bas s'il n'y a pas une de ta famille là bas c'est ça qu'on va voir parce que là les guinéens on est tellement c'est pour cela eux ils nous ont appelé malébec un sac du riz sarger bac oui pour nous prendre pour nous prendre en vitesse et rapide les basses côtes pour nous prendre en vitesse et rapide parce que nous aussi on n'aime pas travailler on n'est pas se donner la main on aime que aujourd'hui on fait kamarimba et on s'assoit on bouffe aujourd'hui demain n'a qu'à se chercher c'est pas ça l'homme c'est pas ça l'homme il faut se chercher faut sortir faut bouger faut tu vois comme professeur alfa quande dit si quelqu'un a besoin pour tu peux venir tu peux demander mais professeur alfa quande ne peut pas aller te réclamer toi viens travailler avec moi non non c'est un président si tu as besoin de lui de son aide et à son et à son et à son ministre et à ses et à ses gouvernements là bas tu viens tu toques la porte tu vas pas dire que jamais vont pas t'ouvrir la porte ça c'est être démagogue ça c'est être hypocrite parce que toi même tu t'es pas déplacé et que vous qui dites aujourd'hui y'a pas boulot en guinée y'a pas travail en guinée parce que toi mon frère ou ma soeur tu veux pas bouger tes fesses tu veux pas bouger ton pied pour aller toquer la porte où il ya des entreprises même si tu connais peinture la peinture tu sais peinturer tu peux aller toquer là où il ya des y'a des y'a des y'a des entreprises de trucs de peintre tu planer là bas tu demande tu toques la porte on te ouvre la porte tu as ton diplôme même si tu fais tu tu fais les trucs de chambre l'hôtel quoi il ya tous les capacités à tous les petits problèmes qu'on peut arranger en guinée et que vous vous êtes là vous êtes assis vous dites que ouais il n'y a pas de travail on a faim on a faim on a faim non parce que vous avez pas faim parce que c'est vous qui voulez être faim si vous toquez la porte les certains potes même si vous appelez baidi haribo malik sanko kasori fofona frama dit marissa vous appelez les personnes comme ça moi j'ai beaucoup de leurs numéros j'ai tous leurs numéros même moi vous m'appelez ici vous dites marino aide moi à voir le numéro de kasori ou bien aide moi à voir le numéro de baidi ou bien aide moi à voir le numéro de m marissa ou bien malik sanko je peux vous donner oui mais je vis pas là bas c'est pour votre bien-être vous voulez travailler je ne dis pas vous allez aller demander l'argent mais dites à kasori ou bien dit à malik sanko ou bien baidi haribo ou bien à à à marissa pour dire que oui tonton je veux travailler m'aie moi ici fais moi ça fais moi ça vous allez voir si ils vont vous refuser mais c'est pas la question d'aller demander l'argent seulement l'argent seulement même si ton prochain il te donne il te donne faut lui demander de t'aider où il a trouvé exactement cet argent toi aussi tu vas aller cultiver tu vas aller cultiver cet argent là tu vas te chercher toi aussi tu vas gagner comme lui parce que c'est pas tous les jours il te paye il te paye il te donne il te donne tu tente à mais tu tente à mais tu tente à mais mais oui tu vas pas tendre ta mais à chaque fois toi aussi faut sortir tu sors tu te charges tu travailles tu vois là tu bouges moi si c'est même pas à cause de co vide là moi jamais m'asseoir et puis je viens d'accoucher c'est à cause de ça sinon sinon moi ça trouvera que vous peut-être vous allez me voir sur le réseau social une fois par jour une fois par jour parce que moi j'aime pas m'asseoir moi j'aime bouger mes fesses j'aime bouger mes fesses oui 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 j'aime pas m'asseoir mais moi même enceinte sur ma fille là j'ai travaillé dans le café à bruxelles les gens j'aime même pas parce que je suis sur le réseau social tout le monde me regarde ici là moi j'ai travaillé j'étais en scène de ma fille jusqu'à huit mois deux semaines dans le café je commence deux fois je commence 7 heures du matin jusqu'à 23 heures enceinte et mon ventre quand j'ai commencé mon ventre était dans les deux trois mois j'ai commencé à travailler jusqu'à huit mois deux semaines je commence à 7 heures du matin jusqu'à 23 heures deux fois je commence à 23 heures jusqu'à sept heures du matin huit heures de travail 8 heures enceinte enceinte moi j'ai fait moi j'ai fait moi voilà et si j'avais du travail peut-être je vais faire une fois par semaine deux fois par semaine parce que j'ai pas le temps j'ai deux fois j'essaye le menu j'essaye comment dire le rendez vous de mon travail deux fois une semaine de du matin jusqu'à 23 heures l'autre semaine du soir jusqu'à 7 heures du matin je bouge c'est normal mais toi tu t'assoies tu t'entends mais tu t'entends mais à chaque fois 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 et puis ici l'europe c'est pas comme africain comme la personne vos parents ils sont là bas ils pensent à vous ils vous donnent la bouffe c'est pour cela vous êtes toujours paresseux c'est pour cela vous voulez pas travailler mais déplace toi mon frère ou ma soeur tu viens en étranger tu viens en étranger tu vas travailler forcé ou dégré tu vas travailler même si tu touches tu touches l'argent de l'état tu crois que l'argent de l'état là c'est pas crédit le jour tu vas commencer à travailler ils vont retirer 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 si tu as pris un an jusqu'à un an de ton travail vont retirer jusqu'à tout ce qu'ils t'ont donné pendant un an ils vont prendre tout dedans oui et si tu travailles pas ils vont te donner le jour tu vas commencer tu vas signer un contrat le contrat là c'est vous qui vont partager ça ils vont tout prendre dedans je mens il ya des gens en europe ici ils me regardent ils me suivent si je mens si c'est pas vrai ah ah donc mais quand tu travailles pour toi là tu paies tes impôts tes factures l'assurance tout ça maison ah c'est qui va te respecter rester même si c'est 100 euros oui tu diras alhamdoulaye tu diras alhamdoulaye